bonjour donc j'espère que somme toute vous vous portez bien un grand merci pour votre intérêt envers cette présentation qui porte sur la mémoire donc je m'appelle simon cloutier je suis neuropsychologue donc en neuropsychologie on s'intéresse aux liens entre le cerveau et les pensées émotions comportement et notamment ce qu'on appelle les fonctions cognitives donc s'agit par exemple de la mémoire l'attention le langage etc donc toutes les fonctions dont on a besoin dans la vie tous les jours s'il s'agit d'une présentation qui avait été originalement conçu et préparé par sylvie belleville qui est titulaire d'une charte de recherche du canada sur par la neurosciences cognitives du vieillissement et plasticité cérébrale elle est aussi directrice scientifique du centre de recherche de l'institut universale de gériatrie de montréal qui est affilié à l'université de montréal donc comme le titre de la conférence l'indique il s'agit de mémoire mais pas de temps comment elle est malheureusement atteinte dans certaines maladies notamment comme la maladie d'alzheimer mais plutôt à quoi s'attendre par rapport aux changements au niveau de la mémoire avec le vieillissement normal donc les changements normaux qui s'opèrent avec le vieillissement donc ça c'est un petit peu la première partie qui est un petit peu plus théorique sur la mémoire les différents concepts associés à la mémoire et ensuite dans la deuxième partie comme le titre l'indique c'est stratégie donc je vais présenter quelques trucs astuces stratégie pour appuyer pour nous aider dans par rapport à la mémoire pourquoi avoir préparé pourquoi faire une présentation de conférence sur la mémoire bon d'abord parce que la mémoire s'agirait d'une grande priorité chez beaucoup de gens chez les systèmes au niveau d'une étude donc une priorité de santé pour 88% ici des femmes canadiennes de plus de 65 ans donc il s'agirait aussi de la même priorité chez les hommes en plus il avait des notions au niveau la mobilité donc on parle par exemple au niveau du permis de garder son autonomie là pour conduire par exemple donc d'un côté c'est une priorité de santé c'est une inquiétude importante chez beaucoup de gens mais d'un autre côté il semble que on est peu porté attention à la mémoire surtout par exemple au niveau des rendez-vous médicaux donc c'est souvent pas abordé on pose pas de questions sur les inquiétudes par rapport à la mémoire alors que comme on voit c'est quand même une priorité de santé chez beaucoup de personnes donc quand on parle de mémoire est-ce que c'est par exemple répéter un numéro de téléphone des événements qui ont eu lieu hier la semaine passée des noms de personnes la capitale d'un pays comment faire du patin comment tricoter comment faire du vélo donc en fait ici ce sont tous des exemples de mémoire mais de différents types de mémoire donc on devrait pas parler de la mémoire mais plutôt des mémoires donc comme j'ai dit dans la première partie c'est un petit peu plus théorique donc je vais quand même prendre un moment pour expliquer ces différents types de mémoire là que vous voyez afficher ici à l'écran donc en commençant d'abord par la mémoire de travail donc je vais prendre le temps de d'expliquer qu'est ce que c'est et comment chacun de ces types de mémoire là change avec le vieillissement sur la base des études et des données actuelles donc comme disons va d'abord parler de la mémoire de travail donc qu'est ce que la mémoire de travail en fait il s'agit d'une mémoire très court terme donc on parle de quelques secondes ou plus si on utilise ce qu'on appelle l'auto répétition interne c'est quoi c'est se répéter l'information pour la garder en tête donc par exemple justement on parlait de numéro de téléphone donc ça c'en est un type là un exemple par rapport à la mémoire de travail donc c'est une information très court terme c'est pas qu'est ce que vous avez fait la semaine passée ou même avant donc ça c'est un autre type de mémoire dont on va parler un petit peu plus tard c'est vraiment une mémoire très court terme sur laquelle on peut faire un travail on peut penser par exemple à du calcul mental on va faire un petit exercice donc je vous encourage à ne pas tricher c'est à dire en ne pas mettant en pause le vidéo juste laisser aller la présentation comme si vous étiez assis ou assise en salle devant pour pour à la conférence donc on va faire un exercice comme je disais par rapport à la mémoire de travail évaluer votre mémoire de travail donc je vais vous montrer les chiffres je voulais lire aussi essayez de les retenir 4 6 3 1 8 2 9 parfait donc comme je disais la mémoire de travail c'est de la mémoire court terme on parle d'un chiffre magique c'est encore une fois c'est toujours basé sur les études mais de sept plus ou moins deux éléments donc la majorité des gens peuvent retenir entre cinq et neuf éléments par contre donc c'est ça ce que je suis en train de faire c'est un petit peu méchant parce que je vous ai demandé de retenir des chiffres puis là je suis en train de continuer de vous parler vous donner des informations donc en fait on dit que ce type de mémoire là est très sensible à l'interférence donc ça veut dire que si par exemple je vous donne un numéro de téléphone puis vous allez aller l'écrire dans votre calepin puis quelqu'un vient vous parler vient vous interrompre cette information là peut s'effacer assez rapidement je vais quand même vous demander si vous souvenez des chiffres donc ça se peut que certains d'entre vous vous en souvenez bien donc ça se peut en fait vous m'ayez pas écouté dans la dernière diapo donc non en fait c'est une blague mais effectivement c'est une mémoire comme on dit qui est très sensible à l'interférence chez tout le monde donc au niveau de où ça se situe au niveau du cerveau en fait la mémoire de travail recrute plusieurs régions au niveau du cerveau mais on voit dans certaines par rapport à certaines études où on peut faire des tâches de mémoire de travail comme je vous ai comme on vient de faire avec des chiffres d'information très court terme on voit des activations beaucoup au niveau des régions frontales donc ici là devant la partie antérieure du cerveau donc comme j'ai dit quelques exemples par rapport à la mémoire de travail des numéros de téléphone du calcul mental on dit mémoire de travail parce que c'est une mémoire court terme sur laquelle on peut faire un travail donc si je vous donne du calcul mental mais une addition par exemple vous devez retenir les chiffres dans votre tête donc la mémoire et faire un travail dessus faire l'addition par exemple donc comment ce type de mémoire change avec le vieillissement en fait on remarque que ça vient effectivement un petit peu plus difficile et on parle surtout au niveau du double tâche donc par exemple faire deux choses en même temps c'est ce que ça veut dire du multitâche donc si on veut par exemple avoir une conversation avec quelqu'un tout en faisant une recette mais ça se peut que ça devienne plus difficile de se concentrer ou de garder les de retenir les informations que la personne est en train de nous dire en même temps donc qu'est ce que ça veut dire si ça devient plus difficile bien si on veut pas faire d'erreur c'est mieux d'y aller une tâche à la fois au lieu de diviser sa mémoire de travail sur plusieurs tâches en même temps où ça peut devenir plus difficile avec le vieillissement donc en fait là je parle de plusieurs types de mémoire puis à quoi s'attendre avec le vieillissement il ya toujours des différences individuelles ça veut dire que des personnes puis on va on va dire un petit mot aussi à la fin sur qu'est ce qui peut expliquer un peu ces différences individuelles là mais donc il ya certaines personnes qui auraient peut-être pas de changement au niveau de la mémoire de travail mais si on regarde la grande population donc chez la majorité des gens avec l'âge on remarque effectivement que ça peut devenir un petit peu plus difficile comme on le voit surtout au niveau du multitâche donc la mémoire de travail voyons est un peu séparé des autres parce une mémoire très court terme l'on va entrer dans les mémoires un petit peu plus long terme en commençant par la mémoire épisodique donc quand on pense à la mémoire c'est surtout à la mémoire épisodique à laquelle on pense donc il s'agit de tous les événements personnels placés dans leur contexte donc le où et le quand c'est des informations donc la mémoire épisodique ces épisodes comme épisode de notre vie c'est beaucoup relié à notre historique de vie donc les événements de vie qu'on que ce soit récent ou à plus long terme donc la mémoire épisodique c'est des informations mais qui ont un contexte qui est associé donc on peut dire on est avec qui ça avait lieu quand c'était où etc donc comme j'ai dit ça peut être des événements marquants par exemple le jour de votre mariage donc d'habitude vous vous souvenez vous étiez avec qui ou encore c'est ça qui était les invités à ce mariage là ça avait lieu où donc vous arrivez à faire on va y revenir mais comme un voyage mental dans votre tête revenez comme si vous étiez à ce souvenir là il y a peut-être certaines informations qui manquent mais en général il ya le contexte qui est associé à ce souvenir là donc je vous parlais la mémoire épisodique oui ça peut être plus long terme si c'est un mariage d'il ya 20 ans mais ça peut être aussi un événement de votre vie plus récent comme par exemple ce que vous avez fait ce matin ce que vous avez mangé pour le petit déjeuner et donc ce qu'on va faire on va faire un autre petit exercice je vais vous demander de vous pouvez le faire de votre côté à la maison donc pointez moi le poisson et retenez le donc ici le poisson c'est saumon le vêtement qu'elle était quel est le vêtement c'est camisole le jeu fléchette et la fleur orchidée parfait donc essayer de vous rappeler de ces mots encore une fois essayer de potrichir en mettant sur pause pour assez bien les retenir vous faites juste continuer la présentation donc je prends un petit moment pour vous expliquer la différence entre ce souvenir et savoir ce souvenir c'est récupérer un épisode du passé avec tous ses détails c'est le fameux voyage dans le temps dont je vous ai parlé donc on retrouve le contexte on se souvient on était avec qui par exemple un premier rendez vous au cinéma on s'était avec qui ça avait lieu quand à quel cinéma quel film on avait été voir donc le contexte le ou le qui le quand le comment alors que savoir c'est davantage un sentiment de familiarité reconnaissance donc je sais je connais cette personne je la connais cette personne là mais où c'est où je l'ai rencontré donc effectivement donc le savoir c'est un sentiment familiarité on sait qu'on le sait mais on n'arrive pas souvent récupérer le contexte ou l'information plus détaillée plus précise donc si on parle de la mémoire le versant de l'autre côté c'est l'oubli donc pourquoi on oublie est-ce que c'est parce que la trace mnésique s'efface ça faible avec le temps c'est possible mais pas nécessairement ça peut être que en fait l'information était mal encoder qu'on appelle donc mal mise dans la mémoire qu'est ce que ça veut dire donc la première étape quand on veut retenir quelque chose c'est qu'on doit y porter attention donc c'est sûr que si on n'est pas motivé aussi ou si on n'est pas intéressé par l'information ça se peut qu'on dirige pas notre attention pour essayer de retenir l'information et donc après un délai ça se peut qu'on les porte nous qu'on s'en souvienne pas donc le premier filtre c'est vraiment l'attention c'est sûr qu'il faut y porter attention pour s'en souvenir donc chez les enfants par exemple avec un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité le tdah on rapporte souvent on dirait qu'il n'y a pas de mémoire dans les examens ne souvient pas de l'information c'est plutôt rare qu'un enfant un problème de mémoire comme tel donc c'est pas tant la mémoire qui est touchée c'est effectivement l'attention qui est la première étape donc si l'attention c'est plus difficile donc la conséquence c'est que l'information ne sera pas bien enregistré en mémoire un autre concept intéressant relié à l'oubli c'est ce qu'on appelle l'interférence grandissante un exemple de ce concept là c'est par exemple si vous êtes dans une fête une soirée un party puis vous rencontrez des gens donc vous serrez des mains vous voulez rencontrer vous essayez de retenir leur nom mais plus de gens plus ça devient difficile de s'en souvenir surtout peut-être au milieu les premiers que vous avez rencontré ça se peut que ça soit plus facile mais le plus ça va plus c'est difficile donc c'est ce qu'on appelle de l'interférence grandissante boucle de plus en plus d'informations qui viennent difficile à en apprendre de nouvelles et un autre aspect par rapport à l'oubli c'est l'impossibilité de reproduire le contexte d'apprentissage donc de refaire ce voyage dans le temps se remettre dans le contexte qui peut être plus difficile donc je vous avais montré des mots et un moment ce que je vais faire je vais vous demander est-ce que vous vous souvenez quel était le poisson sans tricher en revenant dans la vidéo assez de vous en rappeler donc c'était le saumon quel était le vêtement sachet de la camisole le jeu fléchette et la fleur orchidée donc ce que je viens de faire en fait ça revient à le dernier concept dont j'ai parlé qui est difficulté de récupérer le contexte donc en fait ce que j'ai fait c'est que je vous ai donné des indices je vous ai donné la catégorie du mot puis après je vous ai demandé de me dire quel était le mot dans cette catégorie là donc je vous ai donné un indice en récupérant le contexte en donnant des indices de contexte c'est sûr ici il y avait quatre mots donc ça c'était pas trop difficile mais si on parle de beaucoup d'informations puis je vous avais demandé si je vous avais donné 20 mots puis je vous avais demandé de me dire quels étaient les 20 mots mais ça se peut que ce soit plus difficile de s'en rappeler comme ça par contre si je vous donne pour chacun des mots c'était quoi sa catégorie mais ça devient plus facile de s'en rappeler d'aller rechercher cette information là donc comme je viens de dire en donnant des indices en essayant de récupérer le contexte c'est plus facile d'aller rechercher l'information donc ici c'est déjà un petit peu un avant-goût au niveau des stratégies des stratégies ou des trucs et astuces s'il s'agit de s'auto-indicer avec le contexte quand on essaie de récupérer une information ou par exemple un objet on pense à nos clés quand on cherche nos clés on les a perdues c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà d'emblée mais on essaie de se redonner des indices soi-même s'auto-indicer on se dit bon j'étais dans quelle pièce je m'en allais faire quoi qui était avec moi ou n'importe quel autre indice pour s'auto-indicer avec le contexte qui devient ça devient plus facile à essayer de récupérer cette information là donc est-ce que la mémoire c'est comme une caméra vidéo c'est à dire que ça enregistre tout de façon passive et fidèle donc non la mémoire elle est ni passive ni fidèle je vais juste lire ici c'est elle repose sur un processus de reconstruction basé largement sur nos attentes et sur nos connaissances et qui est c'est un processus de reconstruction qui agit pendant toute notre vie on va faire un exercice puis je vais ramener un petit peu plus sur ce qu'est ce que je veux dire par rapport à ça donc un autre petit exercice où on laisse aller la présentation je vais vous montrer des mots et je vais vous demander d'essayer de les retenir hiver chaud glace neige chaleur gelée glacial nord rigueur vent désagréable frisquet manteau c'est bon vous les avez tous parfait ça fait beaucoup de mots en fait ce que je vais faire au lieu vous les demandez de me rappeler tous les mots je vais vous montrer des mots puis je veux un à la fois je vais vous dire est ce que oui ou non je vous demandais ce que oui ou non il faisait partie de la liste que je viens juste de vous montrer donc en commençant avec le mot cheval donc oui ou non selon vous je vous laisse aller je vais revenir après hiver gelée froid parfait donc en fait dans ceux des mots que je viens de vous lire hiver et gelée en faisait effectivement partie mais pas cheval et ni froid donc ça se peut que certains d'entre vous et c'est tout à fait normal ayez dit oui au mot froid pourquoi parce que je vous donne une liste de mots et ce sont tous des mots associés au froid ou à l'hiver on parle gelée glacial manteau donc ça ça nous donne comme un contexte ça nous donne comme donc une idée préconçue de tous les mots qui font partie de la liste qui est associé au froid donc quand on voit le mot froid on peut être sûr on dit ben oui c'est sûr qu'ils étaient dans la liste il y avait neige glace etc hiver alors que là il en faisait pas partie cheval il est moins sensible par rapport à cet effet là parce qu'on alors parce qu'il s'agit d'une liste qui était beaucoup plus associé au froid mais si vous avez donné des animaux là ça se peut que cheval on ne soit sûr qu'il faisait partie de la liste alors qu'il en faisait pas partie donc c'est pas qu'on invente des choses où on se crée des faux souvenirs c'est que on a des attentes et l'attente ici avec l'exemple c'est que le mot froid faisait bien partie à cause de tous les mots associés dans le même la même catégorie de mots sémantiques donc si on regarde ici par rapport au niveau de l'anatomie donc au niveau du cerveau et la mémoire épisodique c'est beaucoup associé au niveau des lobes temporaux donc on parle des côtés ici nos temporales attentes donc par rapport à la mémoire épisodique et une structure qui est très importante qui est associée à la mémoire épisodique c'est une structure sous corticale donc si on ouvre la tête on regarde sous le cortex de préférence une fois que la personne est décédée mais qu'on regarde au niveau des structures à l'intérieur il y en a une comme j'ai dit qui est très importante qui s'appelle l'hippocampe donc je vais vous montrer ici donc pourquoi l'hippocampe parce qu'effectivement c'est une structure qui ressemble à l'animal marin comme on peut le voir ici je vais juste faire une petite parenthèse pour vous parler d'un cas qui s'appelle hm donc en fait c'était un patient et qui avait été étudié évalué par brenda melner donc brenda melner est un peu considérée comme une des fondatrices de la neuropsychologie et elle a fait des études ici à montréal donc hm c'est un patient qui avait qui avait des crises épileptiques très réfractaires et qui avait un gros impact au niveau de son fonctionnement quotidien donc le médecin a opéré puisque la source au niveau des crises épileptiques c'était au niveau des hippocampes dans cette région donc le médecin avait opéré de deux côtés bilatéral donc gauche et droit les hippocampes et une partie aussi du contexte des contextes temporaux hm donc tout ce qui est avant cette opération là il s'en souvenait bien c'était pas oublié alors que la nouvelle information malheureusement n'était plus enregistrée donc qu'est-ce que ça nous dit c'est que l'hippocampe c'est pas nécessairement c'est pas là que les souvenirs sont amagasinés c'est comme l'hippocampe c'est davantage comme un bouton enregistreur c'est ce qui nous permet de mettre des informations à court terme vers la mémoire à plus long terme donc hm n'ayant plus ce bouton là d'enregistreur mais les nouveaux souvenirs s'emmagasinaient pas alors que tous les souvenirs qui avaient déjà été créés avant l'opération étaient maintenus relativement donc brenda mille nurse elle a travaillé avec lui pendant des années il devait se représente se présenter de nouveau à chaque fois donc il ne la reconnaissait pas cette façon intéressante c'est juste une parenthèse par rapport à l'étude de cas h&m et avec brenda mille nurse donc elle lui avait fait faire une tâche qui est très difficile c'est à dire que on montrait dans un miroir un miroir et c'était de reproduire un dessin par exemple une étoile en suivant seulement la réflexion dans le miroir de notre main si vous l'essayez c'est très difficile à faire à suivre la ligne sans dépasser donc hm a fait cette tâche là façon répétée et il devenait meilleur il était capable de faire la tâche même s'il souvenait pas de l'avoir fait cette tâche là donc ce qui est intéressant avec avec cette étude de cas là c'est que ça a montré qu'il y avait un autre type de mémoire qui est la mémoire davantage du corps procédurale je veux dire un court mot un peu plus tard sur ce type de mémoire là et la mémoire plus épisodique donc se souvenir des personnes qu'on rencontre le contexte qui implique des structures différentes dans le cerveau et donc des fonctions différentes par rapport à la mémoire j'avais dit on parle pas on se penchera pas sur la maladie d'alzheimer je voulais quand même juste dire un court mot par rapport à la maladie d'alzheimer étant donné que la mémoire épisodique c'est la mémoire qui est souvent touchée en premier dans la majorité des cas de maladie d'alzheimer c'est le type de mémoire qui est affectée davantage puisque la maladie commence au niveau proche des structures au niveau de l'hypocampe temporale donc comme on le vient de le voir ce sont des structures qui sont associées à la mémoire épisodique donc c'est normal que ce soit ce type de mémoire là qui soit affecté en premier donc juste ici par rapport à l'image vous avez deux images ici d'une personne saine sans la maladie d'une personne atteinte de la maladie d'alzheimer d'âge similaire et je crois aussi niveau d'éducation similaire et comme on voit la maladie d'alzheimer touche au niveau du cortex ici une atrophie il s'agit d'une mort neuronale malheureusement donc la mémoire épisodique et le vieillissement c'est une des plaintes les plus fréquentes comme on le voit c'est à dire de souvenir des noms des personnes des conversations des choses qu'on a fait mais c'est une oui on remarque que c'est plus difficile donc c'est à dire que si on prend des jeunes puis des personnes âgées plus âgées genre des jeunes dans vingtaine puis des personnes 70 ans et plus bien les jeunes en général vont avoir une meilleure mémoire épisodique vont être capables de retenir plus d'informations puis s'en souvenir plus avec le temps mais c'est très très graduel avec le passage du temps et on dit dans certaines circonstances qu'est ce qu'on veut dire en fait c'est que c'est davantage de je moins de je me souviens plus de je sais donc le sentiment de familiarité reste là des fois c'est le contexte qui devient difficile à aller récupérer donc l'idée globale devient plus importante que les détails et de façon très intéressante ici c'est qu'en fait on remarque aucun changement si on utilise par exemple des stratégies et des indices pour faciliter l'encodage de l'information donc qu'est ce que ça veut dire c'est si on reprend par exemple ici au niveau des jeunes et des personnes âgées si je vous donne si on donne un groupe de jeunes vingt mots puis un groupe de personnes âgées vingt mots en général les personnes plus âgées vont retenir moins de mots que les plus jeunes par contre si on refait comme l'exercice que j'avais fait avec vous en donnant des indices mais si on redonne les indices les personnes âgées et les jeunes vont avoir une performance similaire donc en utilisant des stratégies et en essayant d'appuyer l'encodage puis en enseignant des trucs et des astuces pour la mémoire appuyer la récupération du contexte bien on arrive à avoir aucun changement par rapport au vieillissement c'est quand même intéressant une bonne nouvelle donc on continue notre parcours dans les différents types de mémoire on reste toujours dans les mémoires un petit peu plus long terme et je vais juste dire un mot sur deux autres types de mémoire plus long terme très rapidement c'est sûr je me suis davantage concentré sur la mémoire épisodique étant donné que c'est souvent le concept qui est le plus associé à la mémoire qu'on pense à la mémoire et c'est une des plaintes aussi plus importantes avec le vieillissement mais je vais quand même dire juste quelques mots sur les autres types de mémoire plus long terme donc la mémoire procédurale j'en ai glissé un mot quand j'avais parlé de HM et de Brenna Milner par rapport à la tâche en miroir par exemple donc ici la mémoire procédurale c'est la mémoire inconsciente qui s'exprime par le corps j'avais on avait donné des exemples au début de la présentation faire du vélo apprendre le piano un instrument etc donc une bonne nouvelle une autre très bonne nouvelle c'est que ce type de mémoire là change peu avec l'âge la mémoire du corps est très stable avec le vieillissement c'est sûr qu'il peut avoir des difficultés au niveau périphérique au niveau par exemple si on fait de la retraite ça peut être plus difficile de faire certaines techniques au niveau souvenir des techniques sans difficulté là c'est au niveau du corps c'est une mémoire très stable et qui change très peu avec le vieillissement donc ça c'est une bonne nouvelle et l'autre type de mémoire qui nous restait dont il nous restait à parler c'est la mémoire sémantique qu'est ce que c'est c'est des informations décontextualisées donc sans le contexte c'est ce qu'on appelle souvent les connaissances générales si je vous demande par exemple quelle est la capitale de la france vous pouvez me dire la plupart c'est paris ou la capitale du canada la capitale du québec donc vous êtes capable de récupérer cette information là par contre si je vous dis où vous étiez quand vous avez appris que paris était la capitale de la france je serais très impressionné si vous me dites ah oui j'étais dans la classe avec madame laplante puis on m'avait enseigné ça jeudi après midi c'est plutôt rare qu'on arrive à avoir tout ce contexte là pour ce genre d'information là donc c'est des informations générales didactiques des acquis didactiques on parle aussi notamment du vocabulaire donc les mots leur définition des connaissances sur le monde et ce type de mémoire donc la mémoire sémantique s'organise en réseau donc on peut apprendre par exemple que des oiseaux ça des ailes puis ça vole sont de ça dans nos connaissances mais là on apprend qu'une autruche elle existe donc on doit ajouter ça dans notre réseau parce que c'est effectivement un oiseau mais ça vole pas donc c'est une exception mais il faut quand même l'ajouter on peut on peut penser aux jeunes enfants par exemple qui commencent à parler ou à acquérir du vocabulaire et donc ils vont ça peut arriver ils vont dire ça c'est un chien alors que c'est un chat donc là ils vont apprendre c'est quoi la différence entre un chien et un chat au niveau de comment c'est quoi à quoi ils ressemblent donc au niveau des caractéristiques ça se fait automatiquement là évidemment ils vont pas écrire dans un journal faire ce réseau là le cerveau se développe avec la maturation mais effectivement donc ça se distribue en réseau et plus on a d'informations sur le monde plus on en apprend plus notre réseau devient riche et diversifié donc ça c'est l'autre belle nouvelle de la présentation c'est que ce type de mémoire là non seulement ça il ya pas de déclin avec le vieillissement mais au contraire ça continue de ça devient meilleur avec le vieillissement donc les connaissances expertise augmente la capacité à juger d'une situation complexe la capacité à avoir une vue d'ensemble aussi quand on pense d'ailleurs aux meilleurs chercheurs les grands politiciens les juges plein de catégories de personnes sont souvent plus âgés plus mature puisque ça vient c'est ça avec ce bagage là de connaissances expertise là qui se développe avec le temps et qui continue de se développer donc moi je pense que c'est une bonne nouvelle c'est une belle ressource aussi aller chercher cette expérience cette expertise chez les personnes plus matures plus âgées donc celle ci ça met fin à la première partie qui était davantage comme j'ai un peu plus théorique on a parlé des différents types de mémoire et comment elle changeait avec le vieillissement normal non donc on entend la deuxième partie qui est un petit peu plus trucs et astuces ou comment la mémoire peut être affectée positivement ou négativement par différents facteurs mais donc on ouvre cette section là en se demandant est ce que la mémoire c'est si figé est ce que est ce qu'on peut rien faire non c'est maintenant de plus en plus d'études sans démontrer que donc la mémoire est plastique qui peut s'améliorer des choses qu'on peut faire pour l'appuyer puis pour l'aider même chez des personnes plus âgées parce qu'on pensait aussi pendant longtemps que le cerveau était plastique c'est à des plus malléable davantage juste chez les enfants adolescents et que quand on atteignait l'âge adulte ou en vieillissant c'était plus difficile de s'adapter ou d'amener des stratégies alors que l'on montre de plus en plus que le cerveau reste plastique et peut être des certaines fonctions peuvent être améliorées même chez des personnes plus âgées une autre bonne nouvelle aussi donc dans la au début de la présentation j'avais fait glisser un mot sur il ya des différences individuelles donc il ya des personnes chez qui aura pas de changement dans les différents types de mémoire donc nous sommes tous très différents face au déclin de la mémoire face au déclin de n'importe quelle fonction et certaines personnes sont particulièrement plus résistantes aux effets du cerveau que ce soit le vieillissement normal ou même dans le cas de certaines maladies comme la maladie d'alzheimer donc qu'est-ce qui explique que c'est cette résistance là et en fait ça m'amène à vous parler de la réserve et là donc je vais juste parler très brièvement de ce concept de réserve mais si je me trompe pas il ya une de mes collègues qui va avoir fait une capsule ou une présentation qui se penche un petit peu plus sur ce concept là de réserve ou de bien vieillir aussi en général donc je vous encourage à aller consulter à aller voir ces présentations qui vont vraiment plus détaillé le vieillissement bien le bien vieillir la réserve tous les facteurs qui permettent justement d'avoir un impact sur les effets du vieillissement ou dans certaines maladies mais comme j'ai dit je vais juste glisser un petit mot pourquoi on parle de réserve c'est vraiment pensé comme avoir une réserve à la maison en cas de sinistre le sinistre ça peut être la maladie d'alzheimer ici par exemple donc en fait une réserve à la maison c'est qu'on a beaucoup de produits sur nos tablettes donc plus on en a mis plus on est capable de puiser sur ces tablettes là longtemps quand il arrive un sinistre donc ici les personnes qui ont mis plus de choses sur leur tablette au cours de leur vie mais quand il arrive le sinistre on parle par exemple la maladie alzheimer ils sont capables de puiser plus longtemps donc des fois le diagnostic est différé donc il est plus tard ils arrivent à compenser davantage plus longtemps donc ça veut dire quoi une grande réserve ça veut dire quoi mettre des choses sur nos tablettes oui et la scolarité mais il n'y a pas juste ça donc c'est sûr que l'éducation c'est un facteur qui fait partie des facteurs qu'on appelle proxy de réserve donc pas directement réserve mais associé à la réserve mais la réserve c'est vraiment un ensemble de facteurs dont on parle pas juste de l'éducation mais aussi des loisirs les hobbies qui sont stimulants qu'on peut garder aussi après la retraite justement mais on parle aussi du métier de la profession au cours de la vie une vie socialement riche donc les amis les connaissances et rester physiquement actif long ce sont tous des facteurs associés à une plus grande réserve donc à titre illustratif j'aimerais que vous imaginez qu'ici donc sur sur l'écran voyez ce sont un groupe c'est un groupe de personnes il faut imaginer si que ce sont tous des personnes atteintes de la maladie d'alzheimer et là on va regarder différents facteurs c'est basé sur une méta analyse donc une méta analyse c'est une étude qui prend un groupe d'études et qui essaie de de retirer des conclusions c'est quoi au niveau là de la recherche qu'on peut retirer dans un certain domaine donc ici c'était les facteurs qui pouvaient expliquer les cas de maladies d'alzheimer expliquer la variance au niveau de des diagnostics de maladies d'alzheimer donc si on regarde ici donc l'ensemble des personnes sont des cas de maladies d'alzheimer environ presque 10% peut être expliqué par des facteurs qu'on appelle de risques vasculaires c'est quoi c'est l'hypertension diabète cholestérol notamment surtout si c'est pas contrôlé on parle presque 10 11% la dépression l'inactivité physique compte pour près de 13% le tabagisme presque 14% et ici l'inactivité cognitive on met toujours en parenthèse l'éducation mais ça peut être autre chose comme on l'a vu il est possible de rester actif cognitivement dans d'autres activités que juste l'éducation formelle mais on voit que c'est près de 20% 19 points pour ça qui va être expliqué par l'inactivité cognitive ce qui est quand même assez majeur donc c'est quoi le reste ici c'est par exemple ça pourrait être la génétique on peut avoir certaines prédispositions à développer la maladie d'alzheimer mais comme on peut le voir ici c'est que près de la moitié 50% des cas pourrait être ici expliqué par des facteurs modifiables donc sur lesquels on peut travailler en tant qu'individu mais aussi en tant que société donc au niveau des stratégies au niveau par exemple du gouvernement des choses qu'on peut mettre en place pour travailler ces différents facteurs là qui expliqueraient près de la moitié des cas de maladie d'alzheimer donc ici c'est un autre exemple d'une étude du laboratoire de sylvie belleville en fait ici ce que vous voyez sur l'axe des x c'est ici c'est quoi c'est l'âge donc on voit différentes personnes de 55 jusqu'à 90 ici et par rapport à l'autre axe c'est le volume de matière grise donc au niveau du cerveau ce qui est intéressant ici c'est que en bleu on a les personnes qui avaient plus de 15 ans d'éducation et en rouge les personnes qui avaient moins de 15 ans d'éducation et ce qu'on remarque on a pris l'éducation on prend l'éducation parce que c'est facile de séparer le groupe on sait combien d'années mais on est de plus en plus d'études aussi dans le laboratoire de sylvie belleville qui s'intéressent à la réserve de façon plus globale donc on intègre aussi les facteurs de vie à plus long terme autre que l'éducation mais ici par rapport donc aux gens plus éduqués il n'y avait pas d'effet d'âge par rapport au volume donc même au niveau de structure du cerveau il y avait peu d'effet d'âge il n'y avait pas d'effet d'âge significatif pour les gens plus éduqués alors que les gens moins éduqués plus étaient âgés moins le volume est important donc ça montre un des exemples par rapport à la réserve ici c'était l'éducation et l'effet sur le cerveau donc comment favoriser sa mémoire on va parler de quelques trucs et astuces pour des stratégies par part la mémoire mais juste avant on parlait des facteurs donc les qui aident ou qui peuvent nuire à la mémoire en commençant par ceux qui nuisent à la mémoire donc les ennemis de la mémoire l'anxiété le stress en est important ça peut avoir un impact court terme donc c'est sûr que si on est très stressé on est dans une situation très anxiogène ça peut être ça peut être très difficile d'encoder des informations un exemple par rapport à ça c'est sûr que si un prédateur est là puis il est en train de s'attaquer à vous mais c'est pas le moment d'essayer d'apprendre de la théorie par exemple mais c'est la même chose si dans notre vie on a ce prédateur là où ce sentiment là de ne pas être en sécurité et donc le niveau de stress augmente beaucoup mais ça peut évidemment beaucoup plus difficile d'apprendre des informations d'avoir une bonne mémoire la dépression joue la fatigue manque de sommeil l'alcool en trop grande quantité d'ailleurs il ya un type de démence syndrome de korsakoff qui est associé à une consommation d'alcool importante et chronique donc davantage de par rapport à l'alcoolisme et certains médicaments on parle surtout au niveau des benzodiazépines antihistaminiques antidépresseurs surtout une catégorie d'antidépresseurs je donne pas évidemment de conseils médicaux mais par rapport aux médicaments oui ça peut avoir des effets sur la mémoire mais d'un autre côté si on les médicaments c'est qu'il faut ça adresse quelque chose donc c'est le coût bénéfice oui ça peut avoir un impact sur la mémoire mais si on a une dépression majeure c'est important de la traiter donc de prendre les médicaments thérapie associé par exemple ensemble donc oui ça peut avoir le médicament comme tel pour avoir un effet sur la mémoire mais ça vient souvent adresser un problème qui est important d'adresser donc d'ailleurs ne jamais arrêter de prendre de la médication sans en parler avec votre médecin c'est toujours le conseil important à donner certaines maladies justement on parle surtout par exemple des maladies cardiovasculaires parce que comme on l'a vu les facteurs de risque vasculaire contribuent aux maladies comme la médicament mais peuvent jouer aussi sur notre performance en mémoire pourquoi parce que au niveau cardiovasculaire et on parle par exemple aussi au niveau du manque d'activité physique mais ça juste sur l'oxygénation du cerveau donc apporter l'oxygène nourrir le cerveau en oxygène donc l'autre versant des ennemis de la mémoire ce sont les amis de la mémoire donc qu'est ce qui aide entre avoir une bonne mémoire donc de garder des activités intellectuellement stimulante comme assister à une conférence sur des présentations bilinguisent beaucoup d'études montrent des effets très bénéfiques au niveau de l'apprentissage des langues évidemment si on a des facteurs de risque vasculaire c'est de les contrôler le mieux possible un réseau social riche la pratique d'activité physique et une augmentation variée et saine par rapport à l'alimentation pour souvent des questions par rapport à l'alimentation qui serait la meilleure c'est pas mon domaine d'études mais ce qui semble ce qu'on semble observer avec plusieurs études c'est un régime de type méditerranéen qui aurait davantage des effets bénéfices bénéfiques sur la mémoire ok donc on va aborder maintenant certaines stratégies pour pour aider la mémoire la première étape je l'ai déjà dit le premier filtre c'est l'attention donc comme j'avais dit c'est certain que si on ne porte pas attention on ne va pas s'en souvenir ça va pas aider à emmagasiner à récupérer l'information donc si c'est le premier filtre c'est d'essayer de faire attention en premier donc si on veut vraiment retenir quelque chose c'est d'essayer de canaliser son attention s'arrêter et davantage conscient percevoir activement et on essaie d'éviter les distractions dans l'environnement donc si c'est une information importante qu'on veut retenir mais on va peut-être baisser ou même arrêter carrément la radio la télévision par exemple j'ai déjà mentionné que le multitâche devient plus difficile donc éviter de faire deux choses en même temps se concentrer juste sur une à la fois va nous aider à apprendre dans chacune de ces choses les informations à apprendre donc les différentes stratégies ce sont des stratégies d'encodage surtout ça veut dire quoi c'est qu'on veut aider à justement faire entrer l'information en mémoire pour que cette information-là soit traité plus profondément et donc mieux mémoriser ici c'est la liste des différentes stratégies donc je vais y aller une à la fois pour expliquer c'est quoi chacune de ces stratégies mais pour l'ensemble c'est des stratégies pour nous aider à mieux encoder l'information de façon profonde et riche donc une stratégie qui fonctionne bien c'est de relier à ce qu'on appelle relié à du connu par exemple si je veux me souvenir que j'ai une présentation à faire à Granby lundi soir ben je pourrais me rappeler la fois je suis allé au zoo de Granby quand j'étais petit donc de relier à des choses de notre passé de relier à des informations que l'on connaît déjà faire ce lien-là aide à apprendre de nouvelles informations on peut même se faire une image mentale imaginer un petit peu des cerveaux dans un zoo par exemple ah oui j'ai une conférence sur la mémoire le cerveau au zoo de Granby dans la ville de Granby par exemple c'est un peu absurde mais ça fonctionne ce genre de stratégie là pour aider à encoder l'information en mémoire une autre technique c'est l'imagerie visuelle qui fonctionne quand même bien aussi particulièrement avec non visage donc quand on veut apprendre le nom d'une personne puis l'associer à son visage par exemple on regarde le nom de la personne ici monsieur Beauchamp on trouve un trait particulier de son visage et on relie les deux ensemble donc par exemple ici par rapport au champ Beauchamp juste pour dire la photo ici c'est une personne qui a accepté qu'on utilise les son image pour le bénéfice bénéfice pardon de la présentation mais donc ça peut être n'importe quel trait saillant au niveau du visage qu'on relie aux prêts aux noms de famille au québec et les noms les prêts les noms de famille francophone ont souvent sont souvent associés à des objets ou des choses plus concrètes donc ça peut nous aider par exemple la flamme plantes donc essayer de trouver un objet qui pourrait ressembler une plante au niveau du visage par exemple je sais encore une fois que ça fait un peu absurde mais ça aide à faire vraiment ce lien là entre deux informations soit ici visuel le visage et verbal le nom de la personne un autre exemple c'est monsieur balise qui avait une grosse moustache donc c'est comme si il y avait la poignée d'une valise valise balise vous voyez donc vraiment essayer de faire cette imagerie là aide surtout comme j'avais dit au niveau prénom prénom ou nom famille et visage prochaine stratégie regrouper et organiser l'information donc selon un sens c'est très bon particulièrement pour des listes ou pour des textes par exemple si je vous donne encore une fois je prends un exemple de la liste de mots puis qu'il y a quatre mots que c'est des animaux il y a quatre mots c'est des meubles il y a quatre mots c'est des moyens de transport bien au lieu d'apprendre tout mélanger mais vous allez les mettre chacun dans les bonnes catégories j'en ai quatre dans chaque catégorie quand on dit c'est quoi déjà les moyens de transport puis non on essaie de s'en souvenir et d'habitude ça aide beaucoup à récupérer plus d'informations davantage d'informations ou une liste d'épicerie c'est fruits et légumes ensemble donc par catégorie selon un sens une autre stratégie un autre truc qui fait ses preuves c'est apprendre par étapes si on le dit beaucoup aux enfants de les 100 personnes à l'école donc c'est pas avantageux c'est pas bon de faire ce qu'on appelle du bourrage de crâne donc d'essayer de tout apprendre en une fois la veille de l'examen par exemple c'est mieux de diviser cette information là en petits morceaux en petites parties puis de s'y attaquer petit morceaux par petits morceaux sur une longue période de temps donc deux trois semaines avant l'examen par exemple on va traiter chacun des chapitres un différent chaque jour où on peut se le répéter et se tester aussi au fur et à mesure donc faire de la pratique qu'on appelle distribuer dans le temps donc plusieurs jours et on se teste au fur et à mesure ça peut être par exemple même avec des cartons donc on a par exemple c'est quoi la capillaire de la france puis de l'autre côté du carton c'est paris donc on en fait un petit peu à tous les jours puis on regarde on se teste au fur et à mesure en allant confirmer la bonne réponse par exemple où on peut penser aux musiciens qui ont une pièce musicale à apprendre la partition ils vont c'est bien de par exemple prendre du temps bien apprendre une partie après l'autre partie après cette autre partie au lieu d'y attaquer au complet de façon très rapprochée donc ça aide beaucoup à apprendre si on la divise dans le temps puis qu'on se teste au fur et à mesure donc ça ici c'était des stratégies plus soi même que des choses qu'on peut faire pour aider notre mémoire mais on a quand même des outils à notre disposition puis c'est bien de les utiliser donc d'avoir un agenda bien organisé donc pas des notes un peu éparpillées partout mais vraiment avec les dates aux bons endroits et de prendre le temps aussi de le consulter c'est bien d'avoir un agenda mais il faut se dire je vais l'ouvrir puis je vais vérifier toujours par exemple le soir le matin où les deux c'est quoi que j'ai à faire pour le lendemain avec son agenda utiliser bon un calepin là près du téléphone prendre des notes des alarmes ça c'est c'est bon pour un autre type de mémoire dont j'ai pas parlé qu'on appelle la mémoire prospective la mémoire prospective c'est la mémoire du futur c'est la mémoire se rappeler faire quelque chose plus tard ça par exemple je dois aller chercher mon ami à l'aéroport à 15 heures mais il faut que je m'en rappelle qu'à 15 heures je dois aller le chercher donc c'est bon ce type de mémoire là avec les alarmes donc un peu avant l'heure ben il va voir sur mon téléphone par exemple ou autre un bruit puis ça me dit oh c'est vrai j'ai quelque chose à faire donc ça appuie beaucoup pour les choses à faire dans le futur mettre à la vue les indices pour les choses à faire ou si par exemple je dois aller porter une lettre mettre une lettre à la poste je vais la mettre à côté de mes souliers parce que je sais que quand je vais partir demain je dois mettre mes souliers donc si la lettre est à côté je l'oublierai pas ou je vais la mettre par dessus mon linge dans le réfrigérateur par exemple des choses qu'on n'oublie jamais donc on les apporte de toute façon donc si la chose qui est nouvelle la lettre c'est pas quelque chose qu'on apporte tous les jours on la met à côté d'un objet qu'on apporte de toute façon à tous les jours mais on l'oubliera pas donc ça c'est un autre truc aussi associé à des choses que l'on fait de façon quotidienne routinière des nouvelles choses à intégrer dans notre routine ce que je veux dire je vais vous donner un exemple mais si on a un nouveau médicament à prendre puis quand c'est le matin puis on sait que à tous les matins on prend son café c'est immanquable on va mettre par exemple les médicaments à côté la machine à café parce qu'on sait qu'on va être on va après la machine le matin c'est la routine et l'on intègre c'est tout ce nouvel élément là dans notre routine une autre stratégie aussi c'est par rapport aux objets par exemple les clés dont on a déjà parlé le portefeuille des lunettes mais c'est d'avoir un panier à la maison beaucoup d'entre vous sur le fond déjà mais d'avoir la petite maison d'objets c'est à dire qu'on sait que c'est toujours au même endroit donc on va arrêter de les chercher partout dans la maison et un dernier mot dont on arrive vraiment vers la fin de la présentation il existe beaucoup de logiciels certains logiciels d'entraînement du cerveau donc des applications par exemple pour les cerveaux pour parler les téléphones ou les tablettes donc on demande des fonds on demande on peut se demander est ce que c'est pertinent est ce que c'est intéressant de faire de pratiquer avec ces applications on peut se poser des questions avant d'utiliser l'application notamment est ce que ça a été validé auprès de personnes de mon âge ça se veut ça se veut pour tout le monde est ce que c'est quelque chose qui me plaît ce que c'est trop difficile et démotivant donc je pense que ces deux là c'est le point le plus important c'est à dire que si c'est quelque chose qui devient une corvée quelque chose qui n'est pas intéressante puis qui m'intéresse pas mais c'est beaucoup mieux de pratiquer continuer de pratiquer des activités plaisantes des loisirs stimulants que vous faisiez déjà à base donc de continuer cette pratique là je pense c'est plus avantageux que de se forcer à adopter ces logiciels là par exemple donc si quelles sont les prétentions puis les attentes est ce que c'est juste j'aime bien me pratiquer me tester voir si je m'améliore d'un jour à l'autre où je vais avoir la meilleure mémoire au monde donc c'est juste de de réfléchir là au niveau de ses attentes là par rapport à ce genre de logiciel ou d'entraînement du cerveau donc ça met fin à la présentation donc je voulais juste prendre le temps de vous dire un grand merci encore une fois pour votre intérêt j'espère que ça a été intéressant et aussi je vous encourage à consulter les autres capsules les autres présentations en ligne notamment les présentations issues du laboratoire de sylvie belleville sur divers sujets par rapport au vieillissement donc encore une fois merci beaucoup et bonne journée